Face à la situation qui prévaut depuis le putsch en Guinée, pays qui assure 20% de l'approvisionnement mondial en bauxite, le prix du minéral a connu une hausse d'un pour livraison en Chine pour atteindre 50,5 dollars la tonne le 16 septembre. Toutefois, l'agent annonce le respect des contrats économiques et miniers. 1,8 milliard de francs CFA, c'est le montant que les microfinances du Togo ont mobilisé en termes de bénéfices pour le compte de l'année 2020, indique le rapport annuel de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest africaine Oumoa. Le Togo a enregistré le cinquième bénéfice au moment où le résultat net dans l'espace communautaire a été en baisse de 38% en 2020. Au premier semestre 2021, le déficit commercial du Nigeria s'est situé à 14,1 milliards de dollars. Selon le Bureau national des statistiques du pays qui a publié ces données, cette perte a été notamment due à la dégradation de la valeur du Naira, dévaluée de 23,9% sur les importations. Peut-on s'attendre à une rupture dans la chaîne de production de la bauxite en Guinée, deuxième producteur mondial ? C'est l'inquiétude après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Kondé au pouvoir depuis 2010. Le prix de la bauxite guinéenne pour livraison en Chine a grimpé de 1% lundi pour atteindre 50,50 dollars la tonne. Pourtant, les hommes au pouvoir depuis dimanche en Guinée se veulent rassurants. Le comité attend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. A cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour la poursuite des activités minières. Le couvre-feu dans la zone minière est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité rassure les partenaires qui respectera toutes ces obligations liées aux conventions minières dont le pays tire la majeure partie de ses réserves en dévises étrangères qui représentent plus de 90% des exportations selon les données de l'utile. De même, les mines fournissent plus de 90% des recettes budgétaires et représentent plus du cinquième du produit intérieur brut de la Guinée. On sait que les matières premières sont des marchés avec forte spéculation et donc ce qui conduit à une forte évolution des prix. Bien sûr, cette évolution peut être aussi impactée par la situation politique. Je pense que le fait que les nouvelles autorités ont décidé de maintenir la continuation des services et de l'exploitation de la box-site, ça devrait permettre d'une certaine manière de rassurer les acteurs et les partenaires que ceux-là sont prêts à coopérer. Bien évidemment, il faudra joindre la parole aux actes et pouvoir mettre en place des mesures vraiment afin de rassurer les investisseurs sur leur crédibilité et leur confiance à échanger et à travailler avec leurs partenaires occidentaux internationaux. La Guinée possède d'importantes ressources minières. Le pays détient plus d'un quart des réserves mondiales de box-site et a de grandes quantités de réserves de minéraux de fer de haute qualité, avec pour la plupart une teneur supérieure à 60%. Ces gisements sont largement inexploités et représentent ainsi une opportunité majeure pour les sociétés minières. Avec des bénéfices réalisés s'estimant à 1,8 milliard de francs CFA, l'activité des structures de microfinance togolaises a été performante en 2020 selon le dernier rapport annuel de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, Oumoa. Également, le total des actifs du secteur a connu une hausse de 5,7% et s'est situé à 266 milliards de francs CFA contre 251 milliards de francs CFA en 2019. Cet environnement financier favorable a porté le Togo à la quatrième place en termes d'actifs des systèmes financiers décentralisés de l'espace Oumoa. Le pays détient ainsi 10,7% des actifs des systèmes financiers décentralisés de l'espace d'après les autorités financières. Le Nigeria a connu une partie nette de 14,1 milliards de dollars dans son commerce avec ses partenaires étrangers au cours du premier semestre de l'année 2021 d'après le rapport du Bureau national des statistiques du pays. Une contre-performance induite par l'impact de la dévaluation de 23,9% du Naira sur les importations et la faible capacité locale a comblé la demande intérieure. Ce déficit vient s'ajouter à une dette extérieure qui, au 31 mars 2021, était de 32,8 milliards de dollars pour le géant économique de l'Afrique de l'Ouest. La noix de Macadamia, l'une des cultures de rente du Kenya, n'a pas connu une performance en 2020. La filière a affiché un repli en termes de recettes d'exportation. Celles-ci sont passées de 52 millions de dollars en 2019 à seulement 24 millions de dollars en 2020, comme l'a indiqué l'Autorité de l'Agriculture et de l'Alimentation du Kenya, une situation qui résulterait du ralentissement de la demande mondiale suite à la pandémie de COVID-19. Toutefois, l'industrie espère reprendre sa bonne dynamique en 2021 au vu de l'assouplissement des mesures sanitaires et le redémarrage progressif des économies, notamment en Europe et aux États-Unis, les principaux importateurs du fruit. Sous-titrage ST' 501